... Anis, Cheko Imamura est une calligraphe japonaise qui a appris cette discipline dès l'enfance sans imaginer un jour qu'elle finirait par l'enseigner. La famille de ma mère, elle est descendante de samouraïs, samouraï en japonais en fait. Et puis dans la tradition familiale, tout le monde doit faire la calligraphie. Mais en fait c'était dur quand même. Il fallait aller chaque mercredi soir, surtout je ne voulais pas aller. Calligraphier quelque chose, ça ne me plaisait pas. Je ne pensais pas du tout, j'ai devenu un calligraphe. Ce pinceau devient droit, ça c'est la préparation suivante. École primaire, je voulais être destinata, bien sûr. J'adorais les mangas à l'époque. Et après je suis partie, le manuel, rock'n'roll. Moi j'étais rock'n'roll. Je suis allée à Tokyo pour faire des études de l'art. Je voulais travailler dans le film, tout ça. Et je suis devenue maquilleuse aussi. Puis je travaille à la télé, le cinéma, tout ça. Je voulais quitter le Japon depuis toute petite. Pour moi c'est impossible de rester à un seul endroit. Immobile c'est très difficile. C'est pour ça que calligraphie c'est très difficile. C'est pas ma nature. J'ai rencontré un couple de français qui habitaient au Japon. Donc un jour ils m'ont dit, tous les deux ils m'ont dit « Tu viens aux Philippines d'abord avec nous et après l'année suivante ils m'ont invitée en France. » Comme je ne parle pas français, c'était au début de quelques mois. C'était très difficile, déprimant quand même. Je suis devenue, comment dire, homesick de mon pays. Jamais, jamais. J'en étais ce que ça ne me manquerait jamais. Mais en fait, comment ça me manquait ? Le Japon, le Japon, le Japon, le Japonais, le Japonais. Et j'avais pas d'amis. Et je fréquentais seulement des copains de mon mari. Et puis j'ai rencontré un céramiste dans la vieille ville à Nice. Je suis devenu son disciple en gardant son marasin. Et je pouvais apprendre. J'ai commencé, j'ai commencé. J'ai commencé à me vendre. Mais en fait, les gens me demandaient la calligraphie. « Ah, tu savais faire la calligraphie. Pourquoi tu ne fais pas sur la céramique ? » Et je commence à faire sur la céramique. « Posez le pinceau d'abord. Ne bougez pas. Le pinceau devient droit. Glissez vers le droit. T'arrêtez. » Les gens me demandent « Qu'est-ce que c'est la calligraphie japonaise ? » « Pourquoi ? C'est facile. Ça a l'air facile. » « Pinceau droit. » Et il y en a qui disent ça comme ça. Et il y en a un autre qui dit « Non, mais ça c'est la concentration. C'est extraordinaire. Le travail de toute la vie. » « Ah bon ? Je ne le savais pas. » Donc, les questions que le Français qui m'a posées, ça c'est des questions que je ne m'étais jamais posées. C'est là que je commence à réfléchir vraiment. C'est quelque chose devenue très très intéressant finalement. Si le parcours de Tchéco vous intéresse, rendez-vous sur le site de France 3 pour les détails et les coordonnées. Sous-titrage Société Radio-Canada